... Retour sur le plateau d'Equinox soir pour la deuxième partie de ce magazine en ce mercredi 16 février 2022 en direct de Douala avec nos invités, Serge-Henri Kelbet, expert des questions d'énergie renouvelable, Diodonné Yebga, homme politique et responsable d'une association de défense des droits des consommateurs, Alphonse Aissi Abena du Focaco et bien sûr Edmond Kiaté, économiste. C'est avec vous qu'on reprend Edmond puisque vous avez la parole avant qu'on ne vous interrompe pour la réclame puis le journal de 20 heures. On évoquait justement ces questions, cette question soulevée par Serge-Henri Kelbet tout à l'heure sur la nécessité qu'il y a pour les privés de pouvoir accompagner l'État dans la politique énergétique. Justement, j'étais en train de dire, je me suis interrogé plusieurs fois de savoir pourquoi est-ce que depuis qu'on a libéralisé le secteur de l'énergie au Cameroun, les opérateurs économiques, que ce soit internes, que ce soit les expatriés, ne s'intéressent pas véritablement, ils ne veulent pas investir. Alors je me suis demandé est-ce que la loi n'est pas un peu le problème parce qu'il me souvient qu'il me semble que si j'ai bien lu la loi, il me semble que vous pouvez produire mais Eneo ou alors Sonnel ou tout ce que vous voulez garde l'exclusivité de la distribution. Donc vous produisez et vous réinjectez dans le réseau national pour que Eneo vous paye. Et puis bon, il me semble que c'est à ce niveau que ce n'est pas trop clair. Donc je pense qu'il faudrait peut-être améliorer la loi de ce point de vue-là et rendre la chose plus attractive de manière en sorte parce que les investisseurs, les opérateurs économiques, c'est des gens qui veulent se faire de l'argent. Alors s'il y a de l'argent à se faire quelque part, comme Serge Henry le disait, il y a quand même un déficit de presque 2000 mégawatts en énergie et donc s'il faut produire ça et revendre, c'est beaucoup d'argent que les gens vont se faire. Mais il me semble que si ce n'est pas attractif, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai suivi une société, c'était une société danoise à l'époque, qui voulait récupérer les déchets qui étaient produits au niveau des Véas Sud pour pouvoir faire de la biomasse et puis produire de l'énergie. Mais le problème s'est justement posé et ils sont partis après, ils ne sont plus intéressés parce que je crois que c'était justement au niveau de la non-clarté de cette loi-là qui fait qu'eux, ils veulent produire leur énergie, ils veulent revendre eux-mêmes sans être... Ils veulent maîtriser toute la chaîne. Ils veulent maîtriser toute la chaîne, ils ne veulent pas être dépendants, n'est-ce pas, je vais dire de Néo qui parfois, bon, vous savez un peu trop comment ça se passe. Donc je pense qu'il faudrait clarifier un peu les choses à ce niveau-là et rendre ça beaucoup plus attentif. Alors, Alphonse, ici à Bénin, il y a cette question de production, je veux dire de solution alternative. C'est vrai que vous avez indiqué tout à l'heure que cela ne concerne pas beaucoup les consommateurs. Maintenant, s'il faut réunir peut-être sur une question que vous avez évoquée tout à l'heure, peut-être pour creuser davantage et essayer d'édifier les consommateurs là-dessus, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'étalonnage des compteurs. Alors, il s'agit de quoi exactement ? Vous savez que quand vous avez un compteur électrique, il faut qu'il soit vérifié, harcèmenté, qu'il est sûr que véritablement, si on a dit par exemple qu'il faut 1000 tours pour 1 kW, il faudrait que cela soit fiable. Donc la fiabilité, c'est dans cet état de la... Et qui garantit cette fiabilité ? Celui qui garantit, c'est celui qui est en charge des prix et mesures, notamment le ministère du Commerce et l'agent... Et dans le cas d'Espèce, vous estimez que ce travail n'a pas été fait en amont ? Le travail n'a pas été fait puisque nous, nous avons des séances de consultation. On n'a jamais été convoqués pour une séance d'étalonnage des compteurs électriques. Aujourd'hui, ENEO est passé à des compteurs prépayés que nous, nous déconseillons aux ménages parce que ces compteurs n'ont pas encore fait les étapes de l'étalonnage, passé les étapes de l'étalonnage. Donc il faut... Mais pourtant, quand vous interrogez un certain nombre de consommateurs, justement, ils ont le sentiment d'être plus outillés, en tout cas mieux outillés, parce qu'ils estiment que là, ils maîtrisent eux-mêmes leur consommation, ils ont la possibilité de recharger comme ils veulent, de consommer, et donc de maîtriser à la différence des anciens compteurs où, parfois, on vous balançait comme ça, une facture, sans que vous compreniez très bien comment on en est arrivé. S'il est vrai que ce compteur a des avantages, mais ce compteur a beaucoup d'inconvénients, nous sommes dans un pays où le taux de chômage est véritablement poussé, on ne comprend pas qu'on puisse mettre des Camerounais à la porte, ceux qui assurent surtout l'activité de relève, avec ENEO qui engrange les bénéfices, mais veut mettre des Camerounais qui sont toujours même recrutés à travers de la sous-traitance, dont ils n'ont pas de salaire véritablement décent, et pourquoi aller vers ces compteurs prépayés qui n'ont pas été étalonnés ? Nous, nous disons que nous déconseillons ces compteurs, parce que rien ne prouve qu'ils sont fiables, juste à ce que le ministère du Commerce signe un arrêté, portant étalonnage effectif de ces compteurs. Donc, raison pour laquelle nous nous interpellons donc les consommateurs à être très vigilants, ceux qui ont installé ces compteurs, surtout que l'installation est forcée. Pourquoi c'est forcée si c'est avantageux pour le consommateur ? Parce que ENEO, nous, nous avons toujours une réticence avec cette entreprise. On l'a vu lorsqu'il fallait changer les compteurs mécaniques avec les compteurs intelligents, mais les consommations ont pratiquement doublé. C'est ce que je rappelais lors de ma première intervention. Donc, on ne comprend pas qu'un ménage qui a un frigo, un téléviseur, qui payait peut-être les années 2000 5 000 francs de facture, les années 2022, vient payer des factures de 15 000, 20 000. Et il y a des délestages. Donc, nous ne comprenons pas cela. Cela veut dire que peut-être que ces compteurs sont plus payés. Un gouvernement qui a donc les prérogatives à vérifier ces compteurs, à attester de la fiabilité. Mais nous, nous avons ce droit de réserve, raison pour laquelle on déconseille à l'heure actuelle les compteurs prépayés. Et on invite donc les ménages à être véritablement très vigilants. Tout ce que nous attendons de ENEO, c'est la fourniture en continu d'énergie électrique. Oui, ENEO. Et ENEO n'arrive pas encore à... D'accord. Bon, on va creuser davantage pour comprendre davantage cette histoire d'étalonnage. Mais ce qui préoccupe, c'est qu'il faut d'abord avoir l'énergie. Oui, et surtout, comme je le disais, il faut casser le monopole d'ENEO. Parce qu'ENEO est sur ses grands chevaux. Il faut casser ce monopole parce que... Mais il n'y a pas de libéralisation. Non, il n'y a pas de libéralisation comme le disait Moncréaté. Mais au niveau de la distribution, la concession a réservé l'exclusivité à ENEO. C'est pourquoi il faut relire les tests. D'accord. Il faut que ça évolue. Parce qu'on ne comprend pas une entreprise qui n'a pas eu à remplir le cahier de charge. Mais on a dû étendre encore sa concession à plus de 10 ans. En 2018, c'est l'ex-ministre de l'énergie, Tangana Kouna, que je salue. Il a lancé beaucoup le délestage là-bas. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Ils n'ont pas rempli le cahier de charge. Ils n'ont pas atteint, puisque lui-même, il a condégué. Il vit tous les jours les coupures d'électricité. Non, non, moi, je parle du cahier de charge. Puisque c'est lui qui a renouvelé. Pourquoi renouveler ? Il fallait d'abord... Quand on dit qu'ils n'ont pas atteint... Ils n'ont pas rempli le cahier de charge. Est-ce qu'il y a un élément ? On ne parle pas. Il y a plusieurs éléments, puisque nous, en tant que consommateurs, on n'a même pas été atteints. La construction des transformateurs, l'extension du réseau, rien n'a été fait. Alors, Johnny Yebga, sur ce sujet-là, puisqu'on parle des délestages, ça peut paraître indécent pour les consommateurs de se rendre compte qu'ils ont affaire à une structure qui leur prend de l'argent, qui ne fournit pas de l'électricité, pourtant réalise d'importants bénéfices et qui, puis-et, obtient même le soutien de l'État. On a appris que... Et lèvent les fonds, les pailles des camionnais. On a appris avant la Cannes que l'État a quand même versé, bon, ça peut paraître dérisoire, 182 milliards de francs CFA à Eneo. Le testateur se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent en plus des bénéfices si nous, on ne peut pas voir la lumière ? C'est une question qui se comprend. Alors, quand vous parlez de l'argent que l'État a donné à Eneo avant la Cannes, à l'entente de cette émission, j'ai toujours parlé de secteur. Parce que quand on se fixe sur un seul opérateur, on force la compréhension. Notre rôle, c'est de communiquer, d'informer, de donner la bonne information. Alors, dans nos recherches, nous avons compris que l'État a donné beaucoup d'argent à Eneo. En même temps, parce que Globelec, qui a KPDC, DPDC, fourni de l'énergie dans le réseau d'Eneo, a des dettes envers Eneo. On a obligé à Eneo que l'argent qu'on te donne là, c'est pour que tu payes les dettes sur Globelec. Et c'est ce que Eneo a fait. Quand cet argent est arrivé à Globelec, on a demandé à Globelec que toi-même, le gaz que tu utilises là, finisse avec la SNH. Et quand l'argent rentre dans le pétrole, on sait que c'est l'argent de l'État, on n'en parle plus. Non, 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 vous dites ça pour Rio, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de blaguer. Et quand l'argent de pétrole rentre, l'État donne l'argent, et ça retourne, et ça rentre chez l'État. Donc c'était vraiment pour bluffer des gens, mais ça n'avait rien à voir avec le souffle dont on va dire là que bon, bluff, il y a un souffle nouveau. Et le mieux à lever 100 milliards. Ces 100 milliards ont servi à quoi ? Et ça, c'est la première préoccupation. Maintenant, quand on parle d'Eneo, aujourd'hui les consommateurs souffrent, mais le mal vient de très loin. Le mal, c'est par rapport à la concession avec AES. C'est là où les choses se sont compliquées. Les responsables de ce pays ont été noyés. C'est ça. Et ils ne pouvaient... Moi, je me rappelle encore, en tant que syndicaliste, on n'avait pas envie qu'on privatise la Sonelle à l'époque. Nous avons contacté certains responsables de ce pays qui nous ont dit, mes amis, si vous pouvez gifler Paul Biya, continuer. Ça veut dire que c'était le projet du chef de l'État dont il fallait arrêter, parce que les décisions étaient prises. Maintenant, quand le chef de l'État a donné son avis de faire ceci, c'est qu'il gère. Comme le président a déjà validé, chacun essaye donc de regarder son nombril. Voilà ce qui s'est passé. Alors, quand les gens font donc de n'importe quoi, moi, j'apprécie par exemple l'intervention d'Alphonse qui parle de la surfacturation. Mais en réalité, cette surfacturation est justifiée. Et ça, j'avais présenté ça au DGD Neyo. J'ai pris juste un cas d'un consommateur qui consomme 100 kWh par mois. Celui qui a relevé à près de 30 jours, parce que le programme de service demande qu'on relève tous les 30 jours. Celui qui a relevé dans les 30 jours va payer 50 francs, ça fait 5 000 francs. Mais celui qui est relevé à près de 35 jours va dépasser la tranche et ne va plus payer 5 000 francs. Il ne restera plus dans la tranche sociale. Non. Et quand on calcule donc pendant 6 mois, et si celui qui a consommé pendant 6 mois a été relevé une seule fois, va payer très cher encore. Ça veut donc dire que un mois, tu vas te retrouver avec 4 000 francs, un autre mois avec 9 000 francs pour la même consommation. Alors, ce problème donc est un problème réel qu'il faut arrêter et... Donc, c'est ça qu'on essaie de régler avec la question des prépayés, c'est ça ? Avec les compteurs prépayés donc, et c'est justement le cas. Parce que quand vous installez un compteur pour se payer chez vous qui a mis 15 ans, il ne fonctionne plus très bien. Mais quand on vient vous mettre un compteur prépayé, qui est très sensible, vous consommez normalement et vous pensez que vous consommez plus alors que vous consommez normalement. Et je vous rappelle que Arcel donne des pénalités pour l'énergie non utilisée. Je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un langage technique. Mais Arcel ne vérifie que sur des grandes lignes. Or, avec ce compteur prépayé que Arcel insiste d'installer, quand on dit que l'État a installé, a demandé ça, c'est pour que le consommateur final qui n'a pas eu l'électricité soit pénalisé, qu'il ne soit pénalisé. Parce qu'il est sensible. C'est là donc pourquoi l'État insiste que... Parce que c'est l'État qui a demandé. C'est l'État qui a demandé qu'on mette les compteurs pour payer. Parce qu'en ce moment-là, Arcel profite. Alors, bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, mais la première préoccupation, c'est qu'il faut qu'on ait d'abord la lumière. Vraiment, la question des compteurs ou bien on peut régler ça par la suite. Il faut qu'on ait déjà cette énergie disponible et on pourra peut-être débattre par la suite sur comment on paye et combien on paye. On revient sur cette affaire-là, Serge-Henri Kelbet. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de jonglages. Bon, ce n'est pas le mot que vous avez utilisé. Mais pour indiquer qu'au sommet de l'État, il y a un certain nombre de magouilles qui font qu'il y a des projets qu'on annonce, qui n'aboutissent pas. On multiplie des projets, on multiplie un certain nombre de choses. Et à la fin, il y a beaucoup de milliards qui sont investis. Vous n'avez pas des éléphants blancs qui, à la fin, ne donnent pas les résultats escomptés. Vous avez plusieurs exemples avec des barrages qu'on met en place et qui, à la fin, n'arrivent pas à produire la quantité d'énergie qui est escomptée. Et vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Mme Vélez. Il me semble que, je ne sais pas si c'est Mme Vélez ou un autre barrage, il y a des barrages qui sont mises après, opérationnels, capables de produire de l'énergie. Mais il y a un problème sur la question du transport de l'énergie de ce barrage de production à injecter sur le réseau. Et il semble que c'est le cas entre autres de Mme Vélez. La question, c'est comment on règle tout cela ? Est-ce que le moment n'est pas venu de faire d'abord un véritable audit pour savoir exactement, au finish, qui fait quoi dans cette affaire et qui fait effectivement quoi selon les cahiers de charges qui ont été établis avant peut-être de donner plus de clarté à tous ceux qui pourraient s'intéresser en termes d'investissement dans ce secteur-là. Oui, Duval, votre question a plusieurs volets, si j'essaye de bien l'analyser ou comprendre. Bon, je vais commencer par vous dire que c'est triste le spectacle auquel nous assistons parce que je vais vous faire un petit parallèle en vous répondant. Le chef de l'État n'a jamais été à l'inauguration du complexe industriel portier de Kribi. Il a été à la pause à 1er pierre, il ne l'a jamais inauguré. Ce complexe a été conçu sur groupe électrogène. Quand le chef de l'État devait aller l'inaugurer, il n'y avait pas de ligne. On a démanté les groupes électrogènes, le complexe était dans l'obscurité. Vous voyez un peu comment les Camerouns montent et structurent les projets. Et c'est pour cela que j'interpellais tout à l'heure le ministère de l'économie du plan. J'ai dit depuis le ministre Nganou Dioumessi, passant par le ministre Moutazé et Alamine, moi je sais parce qu'ils doivent avoir une posture de maître d'oeuvre. C'est là-bas que les projets sont étudiés, examinés et contrôlés. Il est anormal qu'on construise un barrage et on ne prévoit pas la ligne. La ligne de Mmeveleux est faite, mais elle n'est pas en capacité de produire, de transporter l'énergie telle qu'il était mentionné dans le cahier de charge. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a tromperie sur la marchandise. Est-ce que de votre point de vue, vous n'êtes pas obligé de répondre, est-ce que vous croyez que c'est une tromperie, non, tromperie de la marchandise, est-ce qu'ils sont trompés de bonne ou de mauvaise foi ? Non, généralement, au Cameroun, on se trompe vraiment de bonne foi. Vous voulez donc dire que tous ces chargés d'études, tous ces ingénieurs qui se trouvent au ministère, qui travaillent chez les projets, n'ont pas compris qu'il faut d'abord faire X activités avant de arriver à telle autre chose. se faire simultanément. Puisqu'on connaît le site du barrage, on connaît le transformateur ou... Donc, ils n'ont pas compris qu'il faut d'abord... Non, moi, j'ai fait dans les marchés publics, ça m'a blanchi la tête, je n'y suis plus. Mais si vous faisiez dans les marchés publics, vous allez comprendre souvent les jeux de tableux qu'il y a. Les jeux mafieux. Oui, les gens s'arrangent d'offre en urgence exprès parce qu'on ne veut pas respecter les canons de la passation des marchés. Ce ne sont donc pas les erreurs de bonne forme. Non, ce que je voulais dire, attendez, M. Fangoua, en fait, il est ici question d'un projet qui a été réalisé par plusieurs fournisseurs. Plusieurs fournisseurs. Alors, on a mis l'accent sur le barrage, mais on n'a pas mis l'accent sur la construction de la ligne parce que parfois, des travaux comme les lignes, c'est des entreprises qui viennent avec leur fond, avec leur argent et qui proposent des entreprises indiennes. Est-ce que même les barrages ont été faits dans les règles de l'art ? Ça ne peut pas avoir été fait dans les règles de l'art dans la mesure où un mégawatt coûte quatre fois, trois fois plus cher que la moyenne mondiale. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, au Cameroun, si on exagère, un mégawatt, c'est deux milliards. À l'excès même, c'est deux milliards. Mais on a des barrages comme Minkin, 15 mégawatts à plus de 100 milliards. Vous voulez expliquer ça comment ? Et puis, 15 mégawatts, vous avez finalement un bout de ligne là où on vient trouver le poste où on injecte. C'est à peine 9, moins de 10 mégawatts qui est injecté. 5 mégawatts sont brûlés sur le parcours. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas réceptionner et on ne pouvait même pas faire signer au chef de l'État ce genre de projet. C'est criminel. Vous investissez pour 15 mégawatts, mais vous n'allez qu'avoir un bout de ligne 9 mégawatts. Comment des ingénieurs peuvent accepter ce type de projet au Cameroun ? Un pays qui a chaque arrondissement qui porte le nom d'un coup d'eau. Que ce soit la KDI, la Mbumba, l'Angoko, le Nyon, la Kélé, le Vouri, le Nkam, le Honkam. Nous avons de l'eau partout et je pense que plusieurs études. parce que ne voyez pas la SONEL, là où elle est. Le président Niat du Sénat que vous voyez là, c'est quelqu'un qui connaît l'électricité du Cameroun. Il n'y en a pas deux. Par cœur. Par cœur. Tous les projets, 80% des projets... c'est quelqu'un qui est très capé. Il a... Il avait trois directions quand c'était à la SONEL. Donc, le Cameroun a des ressources, des ressources humaines. Nous, nous sommes là. Nous attendons qu'on nous dise seulement que M. Kelber, voici nos besoins. Est-ce que... Est-ce que... Mais vous avez des administratifs, des gens sortis de l'ÉNAM qui ont commencé à faire leur classe dans des séminaires, qui veulent tout faire, tout vous montrer, mais qui n'arrivent pas et qui vendent à ce pays, au Choc de l'État, en particulier, des éléphants blancs qui ont engouti des milliers de milliards. Ça, pour le dire. Or, je vous l'ai dit, en entente, il aurait fallu avoir des projets plus efficaces qui sont déjà étudiés. Je vous parle du projet Nounvouri. Pourquoi je parle de Nounvouri ? Pour deux raisons. Premièrement, la loi sur les collectivités territoriales décentralisées a pris effet. Deuxièmement, le Cameroun a scié des accords de vente d'énergie avec le Nigeria. Donc, le projet Nounvouri aurait permis parce que le président Mouari a sollicité le Cameroun pour l'électricité. Donc, on aurait vendu une partie au Nigeria, une autre partie on aurait servit le nord-résoré sud-ouest en électricité. Et c'est pour ça que je disais tantôt que ce projet fait dans cette zone aurait coupé un peu l'herbe sous le pied aux sécessionnistes parce que ça aurait créé de la lumière, de l'emploi et beaucoup d'autres choses. Les gens ont pris l'argent, ils sont allés mettre à l'est, dans l'Ompanga et au sud dans le Minkin qu'ils ne produisent aujourd'hui au Cameroun même pas 40%. Edmond Kiaté, on parle de cette question des délestages depuis plusieurs années pour ne pas dire depuis plusieurs décennies. Et chaque fois que le problème se pose, on annonce des projets. On indique qu'on va construire des barrages, on va faire ci, on va faire ça, il y a des grands projets qui sont initiés, on investit beaucoup d'argent et au finish, on a le sentiment aujourd'hui qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Où se trouve véritablement le problème ? Est-ce que le problème ce n'est pas ces gouvernants-là qui savent très bien ce qu'il faut faire et qui ne le font pas et qui mettent beaucoup d'argent dans ces projets sans qu'au finish ait des résultats ? Est-ce que le problème ne se situe pas au niveau de ces gouvernants-là ? Je pose la question, j'ajoute un autre élément à cela. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du contrat de concession. Lorsqu'on parcourt ce contrat de concession, le sentiment qu'on a c'est que l'Eneo ce n'est pas pour des douanes. L'Eneo n'a pas le droit de produire plus de 1000 MW en 1150. Est-ce que cette disposition-là ne plombe pas le travail d'Eneo et de beaucoup d'autres structures ? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de faire véritable Audi d'interroger le rôle surtout des gouvernants dans cette affaire-là des différents structures qui travaillent là-dessus et de revoir même les lois et règlements qui régissent le secteur de l'électricité ? Il faut déjà commencer par dire Duval que en 1974 lorsqu'on crée la Sonelle elle a une mission qui se décline en trois points. Elle doit produire, elle doit transporter, elle doit distribuer distribuer l'énergie. Le directeur général de l'époque M. Niat aujourd'hui président du Sénat il a sollicité une expertise qui a parcouru le Cameroun et qui a localisé 112 points où on pouvait construire les barrages n'est-ce pas avec une capacité de 25 000 MW 25 000 Aujourd'hui on a je vais dire 1350 ça veut dire qu'on est à moins de 5% de la capacité d'exploitation de notre potentiel très bien ça c'est déjà un problème et maintenant lorsqu'on a décidé de privatiser la Sonelle on a décidé de faire venir des partenaires privés je dois rappeler que le principe de la privatisation c'est une recherche accrue de l'efficience c'est-à-dire qu'on estime que l'État à travers ses ressources personnelles que ce soit les ressources humaines ou financières n'est pas en capacité d'exploiter la chose à caractère optimal pour pouvoir satisfaire les besoins attendus donc quand on fait venir le premier opérateur à l'époque qui est AES Onel il y a un cahier de charge on ne privatise pas comme ça il y a un cahier de charge qui spécifie les besoins d'investissement pour pouvoir optimiser la production quels ont été n'est-ce pas quel était ce cahier de charge est-ce qu'il a été respecté je dois rappeler que lorsque AES Onel arrive au Cameroun le chiffre d'affaires de la Sonelle je crois c'est 83 ou 84 milliards à la première année AES Onel porte cela à je crois 130 milliards de francs ça veut dire qu'il y a quand même ils ont ils ont réalisé beaucoup d'argent et AES Onel vient avec 53 milliards ça c'est l'argent qu'il vient avec alors avant de passer de AES Onel à aujourd'hui Artis quel est le bilan qui avait été fait par rapport au cahier de charge est-ce qu'on a fait une évaluation pour savoir si qui devait faire ce travail mais tout à fait ce sont les personnes qui ont signé le contrat alors ça veut donc dire qu'au niveau au niveau de l'état et du gouvernement il y a un jeu qui n'est pas très clair il me semble vous ne voulez pas le dire il me semble et c'est là où je devais arriver à la conclusion il me semble que beaucoup de décideurs se sont laissés englués dans une mafia qui leur a fermé les yeux sur le travail de monitoring qui devait être le leur par rapport aux missions assignées à ces différents mais c'est fait par toi mais on peut t'aider que ce soit Kamraï que ce soit Aineo toutes ces structures qui ont été privatisées ont eu lieu d'intérêt sauf que là on est quand même un secteur de souveraineté où les effets dévastateurs sont je veux dire les effets néfastes sont quand même assez importants sur la vie quotidienne des populations j'ai tellement dénoncé pour te répondre Serge Henry j'ai tellement dénoncé ça avec Kamraï qu'on a finalement cru que j'avais un problème personnel avec Bolo je n'ai pas un problème personnel avec qui que ce soit je n'ai pas un problème personnel avec actifs c'est des gens que je ne connais pas de personne à personne je connais peut-être la personne morale mais les personnes physiques qui sont derrière parfois je ne les connais pas je ne veux même pas les connaître tant qu'il est qu'on sait qu'il y a parfois une mafia derrière tous ces montages là et donc ce que je vais dire c'est qu'ayons le courage de dire tout simplement que les dirigeants les administratifs ceux qui avaient parce que lorsque vous signer un contrat de concession il y a un cahier de charge il y a un carnet d'investissement qui est bien planifié avec des chronogrammes bien définis parce que lorsqu'on vous signe un contrat de concession généralement c'est sur une période bien déterminée 10 ans, 15 ans, 20 ans mais au bout du contrat on doit faire une évaluation et c'est sur la base cette évaluation qu'on fait des projections ce n'est même pas au bout du contrat parce que dans le cahier de charge le chronogramme des investissements est bien établi dans trois ans telle chose doit être faite on doit faire des évaluations séquentielles alors est-ce que ce monitoring a été fait pour se rassurer que effectivement les investissements prévus dans le cahier de charge ont été respectés ayons le courage de dire non on ne l'a pas fait et c'est pour ça que j'ai dit il faut reconnaître que beaucoup de nos dirigeants beaucoup de nos décideurs se sont laissés engluer dans la mafia parce qu'il faut savoir que quand on parle de ces choses là parfois c'est beaucoup d'argent c'est des montants faramineux on parle de beaucoup c'est toujours un milliard toujours un milliard et donc la moindre petite commission ou la moindre le moindre petit pot de vin qui peut passer là c'est beaucoup de centaines de millions et donc les gens se sont laissés engluer résultat de course tous ces axes tous ces concessionnaires là ne respectent pas le cahier de charge le travail n'est pas bien fait mais oui pire dans les télécoms oui le travail n'est pas bien fait que ce soit tous les opérateurs du télécom malheureusement et ça c'est pour le Camerounais pour nous autres malheureusement ces gars là prennent beaucoup d'argent lorsque AES Onel est parti AES Onel est parti avec beaucoup d'argent ça il faut le dire ayant le courage de le dire parce qu'in fine c'est le Camerounais qui en pâtissent c'est nous qui en pâtissons nous pleurons ici parce que je ne suis pas sûr que quand je vais rentrer à la maison je vais pouvoir allumer une ampoule pour voir là où je mets le pied avant d'entrer parce que quand je partais il n'y avait pas d'électricité et donc il faut savoir qu'il y a cette mafia là qui fait en sorte que le travail de monitoring qui devrait être fait pour obliger les concessionnaires à respecter le cahier de charge n'est pas fait ce n'est pas l'apanage seulement du seul secteur de l'énergie dans tout ce que nous avons fait comme privatisation comme contrat de concession ici au Cameroun jamais les cahiers de charge ne sont respectés il a fait allusion à la régie Fercam dans le si vous lisez le contrat de la régie Fercam la concession avec Bolloré il était prévu par exemple qu'il devait mettre l'écartement de nos rails au standard international qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été fait 1,20 nous sommes toujours à 0,90 et c'est pour ça que nous ne pouvons pas aujourd'hui parfois les gens s'étonnent de savoir que nos voitures datent toujours de l'avant-guerre de la première guerre mondiale tout simplement parce que les nouveaux constructeurs aujourd'hui respectent les standards internationaux et donc nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'acheter des voitures qui vont venir ne pas pouvoir rouler sur 1,20 m donc c'est un peu comme ça c'est dans le secteur de l'énergie il y a une mafia c'est gangréné par une mafia qui fait en sorte que les investissements ne suivent pas et résultat de course nous tournons en rond on est parti de AES Sonnel à Artis je ne sais même pas qui est l'opérateur qui est en ce moment là parce qu'il y a un flou artistique là on ne sait pas le rôle que joue EDF Artis veut vraiment on ne sait pas le rôle que joue EDF dans tout ça EDC le DG actuel c'est un ancien d'EDF le DG actuel c'est un ancien presque tous les hauts cadres sont les anciens d'EDF presque tous les hauts cadres oui oui mais il faut dire quand même que quand on lançait l'appel d'offres EDF et Hydro-Québec étaient les entreprises les mieux placées on a préféré prendre un groupe d'investissement qui est rattaché à la couronne britannique mais qui n'est pas spécialisé dans la production de l'existe parce que Artis n'a aucune centrale ce n'est pas des spécialistes je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'après quand on vous dit toute la batterie de mafia qui a entouré Artis ça va vous faire blanchir davantage les cheveux Serge Henry je ne veux pas rentrer là-dedans c'est des choses parfois très compliquées mais ce que je sais c'est qu'au jour d'aujourd'hui il y a tellement de flou que vous n'êtes pas capable de savoir le rôle que joue Artis le rôle que joue EDF lui-même déjà très en difficulté je vous rappelle qu'on veut nationaliser l'état français veut nationaliser EDF qui est déjà très en difficulté donc voilà comment nous nous laissons emballer toujours dans des trucs compliqués si aujourd'hui on nationalise EDF sans qu'on ne nous dise quel est le rôle que EDF joue au Cameroun vous voyez qu'on sera toujours englués dans beaucoup de problèmes et donc voilà pourquoi moi je dis il faudrait que nos dirigeants du moins ceux qui prennent des décisions au plus haut niveau ceux qui aident le chef de l'état à prendre certaines décisions il faudrait qu'ils aient un sentiment un peu de patriotisme parce que quand on parle de patriotisme on a tellement galvaudé ce terme là qu'on ne sait plus qui est patriotisme mais je pense que certaines décisions que certaines personnes prennent à des niveaux les plus élevés dans ce pays ne nous permettent pas toujours de définir un peu ce terme de patriotisme si tu permets en 5 secondes pour répondre un peu à Edmond sur la concession mais la concession entre dans le cadre de la réglementation de la libéralisation de l'électricité c'est pour des besoins de concurrence et moi je pense que c'est tout à fait normal que la concession limite à 1100 mégawatts n'est-ce pas la capacité de production des néos pour permettre à d'autres du secteur privé par exemple d'entrer aussi dans le jeu de la production donc ce n'est pas ça fait plusieurs années maintenant oui mais ce n'est pas un obstacle à l'arrivée de nouveaux producteurs d'électricité dans ce secteur alors on sort de l'émission peut-être votre mot de fin sur cette question là en tant que responsable d'association de défense des droits des consommateurs oui mais je rappelle que là nous sommes sur la coupe des organisations de Bretagne qui nous imposent des stratégies parce que quand vous voyez ils nous prêtent de l'argent à gauche et ce sont des entreprises qui sont dans leur coupe qui viennent réaliser ça au Cameroun c'est le cas avec Eneo dont nous ne pouvons qu'appeler au patriotisme de nos dirigeants de mettre l'intérêt général avant les intérêts égoïstes et il y va surtout de la suivi de ce pays qui est en difficulté vous avez vu sur cette question de fourniture énergie électrique c'est le cas aussi avec de l'eau potable difficulté dans l'avance d'isolement dont tous les secteurs véritablement sont déjà en alerte orange dont à l'État et surtout au chef de l'État qui lui est l'élu du peuple a tapé le poignet sur la table et en sortant il faut qu'il y ait les États généraux du secteur d'électricité au Cameroun C'est vrai qu'on indexe très souvent ces organisations ces institutions financières internationales qui agissent parfois par l'intermédiaire de ces multinationales mais il faut peut-être aussi mettre en relief le rôle pour ne pas dire la complicité du gouvernement dans le cas des NEO par exemple ou de plusieurs autres structures ce qu'on ne dit pas très souvent c'est que la plupart de ces structures parfois sont en difficulté parce qu'ayant des factures impayées de l'État qui à un moment donné n'arrivent pas donc à régler un certain nombre de questions on ne dit pas très souvent est-ce que ce n'est pas justement parce que l'État n'arrive pas à régler ses factures qu'à un moment donné pour masquer un certain nombre de choses on présente des raisons qui sont superficielles alors qu'au fini il y a comme une sorte de complicité passive entre ces institutions-là et au bout du compte pas des résultats pour les populations en fait je ne pense pas que ce soit ces empayés-là qui font que le secteur ne fonctionne pas très bien le véritable problème c'est que chacun veut avoir son intérêt si par exemple au lieu d'aller construire les barrages à l'est ou bien au sud parce que je vais prendre juste une petite démonstration pendant la saison sèche quand on ouvre la vanne pour que l'eau vienne alimenter les barrages d'Edea depuis Magba et de Songloulou cette eau qui entre à Edea fait tourner les turbines et quelques jours après cette eau est à Songloulou la même eau fait tourner les turbines mais si on avait mis des barrages en cascade et mettre beaucoup d'argent pour le transport mais on allait faire quelque chose de formidable maintenant on va dépenser beaucoup d'argent dans le sud et à l'est là où il n'y a pas de barrage de retenue vous voyez que si on avait mis cet argent si on avait bien pensé et je vais vous dire que ces projets existent mais on ne les a pas implémentés pourquoi ? parce que les gens n'avaient pas intérêt que c'est ça qui soit implémenté c'est la même chose que vous revenez dans ce qu'il disait à savoir que les projets sont mal montés parce qu'il y a des intérêts égoïstes tout simplement c'est ça le total problème donc il y a de la mauvaise foi il y a de la mauvaise foi il faut le dire ouvertement quand IOS est arrivé ici au lieu d'investir sur l'hydraulique l'hydraulique ils sont plutôt investis sur le thermique qui on le fait rapidement mais n'a pas une grande durée or s'ils avaient mis ces moyens qui coûte même trop cher si ils font le ventre ça revient à 350 minimum de kilowatts alors s'ils avaient mis de l'argent pour l'hydraulique on ne serait pas là mais parce que à l'intérieur des décideurs il y a des gens qui sont noyés et ils ne font que ce que les autres leur demandent c'est ça le véritable problème donc en fait les gens savent ce qu'il faut faire on a la ressource humaine on a des ingénieurs on a des monteurs de projets qui sont excellents tout le monde sait ce qu'il faut faire pour mettre un terme à cette affaire de énergie électrique mais on ne bouge pas parce que les intérêts sont énormes c'est ça c'est un ami très apprécié grand frère le professeur et sa majesté Pascal Messanga Yandig parle souvent de coup d'état scientifique je ne vais pas parler de coup d'état scientifique ici ce soir mais j'estime seulement qu'il arrive parfois dans certains secteurs d'activité que le chef de l'état soit très mal conseillé ou alors qu'on lui apporte sur sa table à signer des projets mal ficelés et qui ne sont pas efficients je continue toujours à dire que l'objectif n'est-ce pas du président national du RDPC c'était de fournir une bonne qualité d'énergie à ses compatriotes et j'ai rappelé ici le discours de 2011 2013 et 2015 où sous une longue période de ces allocutions à la nation le chef de l'état a rappelé qu'il était n'est-ce pas extrêmement nécessaire que le Cameroun et que les Camerounais aient à leur disposition de l'énergie suffisamment sauf que l'état aussi n'est-ce pas d'un autre côté a passé une bonne dizaine d'années sans investir dans l'énergie c'est-à-dire la production la construction des barrages donc il arrive tout simplement aujourd'hui que nous sommes encore en train de courir derrière le gap énergétique que nous-mêmes nous avons créé et rien n'indique que demain sera meilleur ce qu'il faut dire tout simplement c'est que on affiche beaucoup d'ambition en termes de développement économique mais ces ambitions ma foi resteront l'être morte si on n'a pas résorbé le problème de l'énergie parce que quand j'entends parler et ça c'est à Serge Henry que je m'adresse et ses camarades quand vous parlez toujours de l'émergence 2035 je me demande comment est-ce qu'on va être émergents en 2035 si on a véritable si on est encore en train de pinailler sur des questions de l'énergie parce qu'il faut dire si une grosse entreprise de la taille par exemple je ne sais pas à l'UQAM ou autre s'installe au Cameroun c'est fini plus personne n'aura même une ampleur j'espérais j'espérais quand même notre espoir j'ai pas fait malheureusement j'en ai pas oui oui bien sûr il y a Macaï qui est là il y a le barrage de Natigal qui sont là peut-être d'ici 3 ans je pense que on peut faire un bond on peut faire un bond mais surtout je vous dis qu'il y a le secteur privé qui va très prochainement entrer en jeu avec sensiblement 120 160 mégawatts dans différentes régions dans les Camerouns dans encore 3 ans ou 5 ans oui mais c'est la durée de construction des barrages et puis les projets au Cameroun ne sont jamais à l'intervalle de leur calendrier merci messieurs d'être venu sur ce plateau on va s'arrêter là pour ce soir Alphonse Aïssi à Bénin merci d'être venu sur ce plateau voilà c'est un devoir d'être là nous disons aux téléspectateurs qui n'ont pas pu régaler de retourner sur la page de Facebook parce que beaucoup n'ont pas pu visionner ils n'ont pas les méga non il y a eu des stages et tout merci également à vous Edmond qui a été d'être venu sur ce plateau c'est moi qui vous dis merci d'avoir vous êtes économiste merci Serge Henri Calbé d'être venu c'est toujours un plaisir on n'a pas beaucoup parlé d'énergie ce soir la biomasse je suis en train de faire un petit virage à 60 degrés dans la biomasse non ce n'est pas seulement 60 degrés parce que ce qu'on a vu sur le plateau c'est pour les 90 on sait vraiment vous direz Edgard d'être venu sur ce plateau c'est un plaisir je dirais à Serge de ne pas oublier et ne pas souder pas avec les bourses parce qu'avec ces déchets là je pense que son virage à 60 là va arriver à 90 non il va à 90 là je t'aurais voulu être modeste merci messieurs d'être venu sur ce plateau merci à toute la grande équipe technique qui a permis la production et la réalisation de cette émission dès qu'ils n'ont ce soir de ce mercredi 16 février 2022 bonsoir chez vous merci